Bonjour à toutes et à tous, c'est Anne Guéquier, créatrice du podcast Métamorphose. Alors aujourd'hui, je suis très très heureuse de vous présenter notre dernier né, le podcast Graines de Métamorphose, un podcast où les jeunes parlent aux jeunes et dont la première saison est animée par la nouvelle voix de l'équipe Métamorphose, Agathe Lévesque. Agathe ? Merci Anne. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors en cette période initiatique, les nouvelles générations doivent grandir et se construire dans un monde chamboulé. Nous avons donc pensé qu'il était temps de leur accorder un peu plus d'attention en proposant un podcast où des étoiles montantes de moins de 35 ans et engagées sur les sujets de la conscience viendront partager leur cheminement, leur regard et leurs expertises. Pour suivre la première saison de ce nouveau podcast, tapez Graines de Métamorphose dans la barre de recherche de votre plateforme d'écoute habituelle et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains épisodes. A très bientôt ! Graines de Métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience. Bienvenue dans le Best of Métamorphose, une série spéciale qui vous permet de découvrir ou de redécouvrir les épisodes les plus écoutés de Métamorphose. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis très heureuse d'accueillir dans le podcast Métamorphose un biologiste cellulaire primé au plan international, un pionnier de la nouvelle science de l'épigénétique, un ancien professeur à la faculté de médecine et chercheur à l'université de Stanford. Dix ans se sont écoulés depuis la publication de la Biologie des croyances, l'un de ses livres best-seller. Nous allons parler de la relation entre l'esprit et le corps qui a changé notre façon de penser notre vie, notre santé, notre planète. Je suis très heureuse d'accueillir Bruce Lipton. Bonjour Bruce ! Bonjour ! Merci beaucoup de me recevoir. Alors ma première question est qu'il est maintenant reconnu que les gènes et l'ADN ne contrôlent pas notre biologie. Au lieu de ça, ils sont contrôlés par des signaux depuis l'extérieur de la cellule, mais beaucoup de gens pensent toujours que les gènes contrôlent leur corps et leur santé. Il s'agit d'une conception très déterministe. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre vision plus optimiste des choses ? Si je comprends bien la question, en effet, beaucoup de gens pensent que les gènes contrôlent leur vie. Parce que c'est ce qu'on nous dit partout depuis au moins 50 ans. Même si on n'est pas biologiste, c'est devenu du folklore. Mais quand la biologie a changé de perspective, ça n'a pas atteint le grand public. Mais ce qui s'est passé, la biologie a reconnu que les gènes eux-mêmes sont contrôlés par l'environnement. Et plus précisément, par notre perception de l'environnement. Et c'est la base d'une nouvelle science appelée épigénétique. L'ancienne vision des choses, le fait que tel caractère soit sous contrôle génétique, laissait les gens croire que les gènes contrôlaient activement différents aspects de nos vies. les caractéristiques de nos vies. C'est ce qu'on appelait le contrôle génétique, ce qui veut dire contrôle par les gènes. La nouvelle science s'appelle contrôle par l'épigénétique. Ce qui est important, c'est le préfixe « épi », qui signifie « au-dessus ». Donc cette nouvelle science du contrôle épigénétique signifie contrôle au-dessus des gènes. « Mais alors, qu'y a-t-il au-dessus des gènes ? » Et je réponds « la conscience d'un individu et la façon dont il perçoit la vie et répond au monde ». C'est cela qui contrôle les gènes. Il est très important que les gens comprennent que la différence profonde entre l'ancienne conception de la génétique et la nouvelle conception de l'épigénétique est ceci. La croyance en la génétique amène à croire qu'on est victime de son hérédité. C'est-à-dire que ce qui se trouve dans votre famille, cancer, diabète, maladie cardiaque, risque de vous affecter, parce que vous vous dites « j'ai ces gènes » et ils vont provoquer ces maladies. Puisque nous ne pouvons pas changer ces gènes si nous n'en voulons pas, et qu'on nous dit que les gènes s'expriment ou non par eux-mêmes, cette croyance aboutit à nous considérer comme des victimes, que notre vie est contrôlée par les gènes. Et nous n'avons aucun contrôle dessus. Ainsi, cette ancienne conception de la génétique fait de nous des victimes qui n'ont aucun pouvoir. Les gènes ont le pouvoir et pas nous. Dans la nouvelle science de l'épigénétique, les choses sont complètement différentes. Parce que l'épigénétique nous dit que l'environnement et la façon dont nous répondons à cet environnement est ce qui contrôle nos gènes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, simplement, que je suis celui qui contrôle l'environnement et qui contrôle la façon dont je réponds à l'environnement. Et puisque je suis celui qui le contrôle, alors soudain, je comprends que je contrôle mes gènes. Cela veut dire que je ne suis plus une victime de ma génétique. Je suis le maître. Je suis celui qui la contrôle. Donc, ancienne science, victime. Nouvelle science épigénétique, maître. C'est ce qu'il faut faire comprendre aux gens. Car si vous pensez que vous êtes une victime, alors vous pensez que vous n'avez aucun pouvoir. C'est ce que ça veut dire, je n'ai aucun pouvoir. Nous avons tous été programmés avec cette vieille histoire. Le programme se met en place à la conception, à la rencontre du spermatozoïde et de l'ovule. Et notre futur est d'une certaine façon programmé dans cet ADN. Et de nouveau, nous n'avons aucun rôle à jouer, aucun pouvoir. Mais la nouvelle science nous dit que la façon dont nous pensons, dont nous répondons au monde, envoie des signaux à la cellule. Et ces signaux contrôlent notre génétique. Donc, on peut très bien avoir des gènes sains, mais une perception négative de la vie. Voir la vie comme effrayante et menaçante. Ce genre de conscience peut en réalité créer n'importe quelle maladie qui peut vous tuer. Cela nous amène à comprendre combien la conscience est importante. Oui, c'est ma question. Pouvez-vous nous expliquer comment notre conscience et notre inconscient fonctionnent, et quelle est la différence ? Absolument. Pour faire cela, je dois revenir un peu en arrière, sur des travaux que j'ai faits il y a 50 ans, en clonant des cellules souches. Je vais résumer ça autant que possible. Une cellule souche est l'équivalent d'une cellule embryonnaire, et nos corps contiennent tous des cellules embryonnaires. Nos corps sont faits d'environ 50 000 milliards de cellules. Mais tous les jours, des cellules meurent. Les cellules de la peau, des cheveux, les cellules du système digestif sont renouvelées tous les trois jours. Nous remplaçons continuellement des cellules mortes, car elles meurent en permanence. Ce que cela signifie est que, puisque nous avons des cellules souches ou embryonnaires dans notre corps, quand les cellules meurent, nous pouvons les remplacer, grâce aux cellules souches, qui sont dans nos corps adultes. Donc, quand nos cellules meurent chaque jour, nous avons les cellules souches pour les remplacer. Et c'est pourquoi nous restons vivants. Quand les gens me demandent s'ils ont des cellules souches, je leur réponds, si vous êtes vivants, c'est que vous avez des cellules souches. Sinon, il ne nous faudrait pas longtemps pour mourir, puisque nos cellules meurent tous les jours. Tout le monde a des cellules souches. Que sont-elles ? Des cellules embryonnaires ? Qu'ont-elles d'unique ? Une cellule embryonnaire peut devenir une cellule de n'importe quoi, peau, muscles, os, cerveau. Elle peut remplacer n'importe quelle cellule dans notre corps. Donc, voici l'expérience dont je parlais. Et je vais enchaîner, car c'est très important, et car c'est très simple. J'ai pris une cellule souche, que j'ai mise dans une boîte de pétri. C'est ce qu'on appelle du clonage. Une cellule se divise toutes les dix heures. Donc, on a une cellule, puis deux, puis quatre, huit, seize, trente-deux. Toutes les dix heures, le nombre double. Quelles sont les conséquences ? En une semaine, après avoir mis une cellule, j'ai obtenu trente mille cellules dans la boîte de pétri. Et ce qui est important, c'est que toutes ces cellules sont génétiquement identiques à la première cellule. La cellule mère et les trente mille cellules qui en découlent ont toutes le même patrimoine génétique. Donc, le clonage permet de créer cette population de cellules qui ont toutes les mêmes gènes. Alors, l'expérience qui m'a stupéfait, car j'enseignais à l'époque la théorie que les gènes contrôlent la vie. C'était le programme de l'époque. Mais, dans mon laboratoire, j'ai pris ces trente mille cellules identiques et je les ai séparées en trois groupes dans trois boîtes de pétri différentes. Donc, chaque boîte avait des cellules génétiquement identiques. Mais c'est là où ma vie a changé. Car quand on fait se développer des cellules dans une culture, on les place dans un fluide. On appelle cela le milieu de culture. Alors, qu'est-ce que cela représente ? Cela représente la version du laboratoire du sang. Si je fais développer des cellules humaines, je regarde de quoi est fait le sang humain. et j'essaie d'en faire une version synthétique au laboratoire, que nous appellerons milieu de culture. Donc, c'est l'équivalent du sang. Mais puisque je le crée en laboratoire, je peux changer certaines combinaisons. J'ai donc utilisé la formule de base du milieu de culture, mais j'ai changé un peu la chimie. Et je fais trois versions différentes du milieu de culture. mais ils étaient presque semblables, avec seulement de petites différences de compositions chimiques. J'ai donc nourri chaque colonie avec une version différente du milieu de culture. Au bout du compte, chaque boîte contient des cellules qui ont le même patrimoine génétique, mais dans des milieux de cultures différents, qui sont leur environnement. Alors, l'étape suivante est que, alors que les cellules sont les mêmes au plan génétique, dans la première boîte, on obtient des cellules de muscles. dans la seconde boîte, avec un environnement différent, elles forment de l'os. Et dans la troisième boîte, avec un autre environnement, les cellules deviennent des cellules graisseuses. Donc, j'obtiens une boîte avec du muscle, une autre avec de l'os, et la troisième avec des cellules adipeuses. Et pourtant, elles étaient génétiquement identiques. Qu'est-ce qui a fait qu'elles sont devenues muscles, os ou graisse ? La seule chose qui était différente, la seule chose qui était différente, était la chimie du milieu de culture. Avec une chimie différente, l'environnement amène des gènes différents à s'exprimer. Que nous montrent ces résultats ? Des cellules génétiquement identiques ont une destinée différente. Muscles, os ou graisse. non pas sur la base de leurs gènes, mais sur la base de leur environnement, leur milieu de culture dans lequel elles se sont divisées. Donc, cette expérience montre que l'idée selon laquelle les gènes contrôlent la vie est fausse. C'est l'environnement qui a contrôlé les gènes et qui a déterminé ce que les cellules allaient devenir. Les cellules n'ont pas décidé cela par elles-mêmes. Elles l'ont fait sur la base de l'environnement. J'en déduque la chimie de l'environnement contrôle la génétique des cellules. C'est ce qu'on appelle l'épigénétique. L'environnement au-dessus des gènes contrôle les gènes. Mais cela concernait l'histoire de cellules dans des boîtes de pétri en plastique. Je dois passer au niveau supérieur. Quand on regarde le corps humain, ce n'est pas une seule chose. Il est fait de 50 000 milliards de cellules. Donc, on doit imaginer que le corps humain est une boîte de pétri recouverte de peau dans laquelle il y a 50 000 milliards de cellules. Et le milieu de culture d'origine est le sang. La question est donc, est-ce que cela fait une différence si les cellules sont dans une boîte en plastique ou une boîte recouverte de peau ? Je réponds non, dans les deux cas, ce ne sont pas les gènes qui contrôlent la destinée des cellules. C'est la combinaison de l'environnement dans la boîte en plastique ou du sang dans la boîte recouverte de peau. Puisque le milieu de culture et le sang sont la même chose. Donc, je dis que le corps humain est une boîte de pétri recouverte de peau avec 50 000 milliards de cellules à l'intérieur et le milieu de culture originel est le sang. Et comme je l'ai dit, si on change la composition chimique du sang, le milieu de culture, on change la destinée des cellules. Et alors, on en arrive à la partie la plus importante. Si la chimie du sang est le milieu de culture et que la chimie contrôle les gènes, la question importante est, qui est le chimiste qui fabrique le milieu de culture dans le corps ? La réponse est que le cerveau est le chimiste. Il ajoute des choses au milieu de culture, des hormones, des neurofacteurs qui ajustent la chimie du milieu de culture. Donc, le cerveau est le chimiste. Quand vous dites le cerveau, qu'entendez-vous par cerveau ? Ce qui se trouve dans votre tête, le cerveau physique, les neurones. Ok, vous ne parlez donc pas de la conscience ? Ah non, je parle du cerveau mécanique, physique, les neurones, les cellules qui contrôlent l'environnement en libérant des neurosécrétions. Donc, les neurones du cerveau contrôlent la chimie du sang. Et la chimie du sang contrôle l'expression génétique. Alors, vient la dernière question, la plus importante. Quelle est la chimie que le cerveau envoie dans le corps ? Quelle chimie doit-il utiliser ? Et vient ici la réponse la plus importante de la vie. Le cerveau traduit des images dans votre esprit en chimie complémentaire. Si vous avez une image de l'amour dans votre esprit, vous produisez une chimie de l'amour. Par exemple, la dopamine qui est le plaisir est produite quand nous sommes amoureux. L'ocytosine est libérée par le cerveau et va dans le milieu de culture et traduit le lien que vous avez avec celui que vous aimez. La vasopressine est une hormone libérée quand vous êtes amoureux et qui vous rend plus attirant. Et l'hormone de croissance est libérée quand vous avez une image de l'amour dans votre esprit. Cette hormone fait exactement ce que son nom indique. Quand vous êtes amoureux, la chimie du sang contient l'hormone de croissance, ce qui encourage la vitalité et la croissance. C'est pourquoi les gens tombent amoureux. Ils sont sains, ils rayonnent d'amour, c'est ce qu'on dit, ce n'est pas un hasard. C'est la chimie du sang basée sur l'image dans l'esprit. Et au contraire, si j'ai peur, si quelque chose m'effraie, je ne vais pas libérer de dopamine, d'ocytosine ou d'hormone de croissance, je vais libérer des hormones du stress. Et alors, c'est un milieu de culture différent. Les hormones du stress ne produisent pas la même chimie que les hormones de l'amour. Les hormones du stress modifient l'action de l'hormone de croissance en une fonction de protection du corps. Pourquoi est-ce important ? À ce stade, il faut simplement reconnaître que les hormones du stress changent la chimie du sang et cette chimie du stress éteint la croissance et le système immunitaire. Pourquoi cela ? Quand on est stressé, c'est l'équivalent de l'image d'un tigre préhistorique avec des dents de sabre qui vous chassent. Aujourd'hui, ce n'est peut-être plus un tigre, c'est peut-être simplement votre travail ou bien des problèmes avec votre assurance maladie ou encore vous manquez d'argent. Mais c'est l'équivalent du tigre préhistorique parce que cela menace votre vie. Donc quand nous sommes dans une situation effrayante, nous libérons des hormones du stress comme si un tigre aux dents de sabre nous poursuivait. Alors, quelle est la fonction des hormones ? Les grandes fonctions corporelles, la respiration, la digestion, l'extraction, la contraction musculaire, la reproduction, tous ces systèmes ont besoin d'énergie pour fonctionner. Et surtout, les muscles des bras et des jambes pour fuir le tigre consomment beaucoup d'énergie. Donc, si vous êtes poursuivi par un tigre aux dents de sabre, vous voulez toute l'énergie disponible de votre corps pour fuir ce tigre ? J'ai besoin de chaque molécule d'énergie pour courir loin de la gueule de ce tigre. Qu'est-ce que ça signifie ? Et c'est la partie importante de cette histoire. Si je suis poursuivi par un prédateur, que j'ai besoin de toute mon énergie et que j'utilise cette énergie pour mes fonctions normales du corps, croissance, respiration, etc. Alors, ce que font les hormones du stress dans cette situation de fuite et qu'elles éteignent les fonctions du corps qui ne sont pas nécessaires à la fuite elle-même. Elle éteint ces fonctions pour économiser de l'énergie et garde cette énergie disponible pour la fuite. Donc, les hormones du stress redistribuent l'énergie du corps. Deux effets importants des hormones du stress. Comme je l'ai dit, elles éteignent les systèmes qui ne sont pas nécessaires pour économiser l'énergie indispensable à la fuite. Dans ce cas, c'est un effet positif car ça nous sauve. Oui, mais ça a un effet négatif car cela éteint les autres systèmes du corps. La digestion, le nettoyage du corps puisque toute l'énergie est mobilisée pour la fuite. Et, le plus important est que le système immunitaire consomme beaucoup d'énergie mais pour la protection contre des menaces internes et non externes comme le tigre. Quand les gens sont malades, parfois, ça consomme tellement d'énergie qu'ils n'arrivent pas à sortir du lit et ils n'ont aucune énergie parce que le système immunitaire utilise beaucoup d'énergie. Maintenant, j'en reviens à l'histoire du tigre qui me poursuit. mais disons que cette fois, j'ai une infection bactérienne et que je vais mal. Le tigre me poursuit, alors comment vais-je répartir l'énergie ? Devrais-je consacrer plus d'énergie à la lutte contre la bactérie ou pour fuir le tigre ? La réponse est simple car on a besoin de toute l'énergie pour fuir le tigre. L'infection bactérienne n'est pas la menace principale quand je dois me soucier si je suis en train de fuir un tigre. Donc, les hormones du stress éteignent le système immunitaire pour économiser de l'énergie. Maintenant, considérons une personne moyenne dans le monde moderne avec le Covid-19, la peur de la maladie, la peur de mourir parce que c'est ce qu'on entend en permanence aux informations. Si j'ai peur de mourir, alors je suis stressé. Je ne veux pas mourir, donc je veux fuir, me sauver. Donc, quand j'ai peur de la mort, de perdre mon emploi, de manquer d'argent, tout cela menace mon existence comme le tigre aux dents de sabre. Tout ceci engendre du stress. Le résultat est que le stress affaiblit mon système immunitaire, mes mécanismes de croissance et de protection. et alors ? Combien de temps peut-on vivre dans le stress ? Quand le système biologique ou la réponse au stress avec le cortisol, l'hormone du stress, quand il a été créé, c'était pour fuir l'agression d'un tigre ? Combien de fois l'utilise-t-on ? Eh bien, assez peu. Mais si le tigre vous poursuit, pendant combien de temps vous devez fuir ? Jusqu'à ce que vous lui ayez échappé. Disons qu'il nous poursuit pendant dix minutes et nous grimpons dans un arbre où nous sommes à l'abri. et alors les hormones du stress disparaissent. Dans le passé, nous n'affaiblissions les systèmes de croissance et de protection que pendant des périodes courtes pour fuir un prédateur. Mais dans le monde moderne, ce stress menaçant est présent constamment, chaque jour. Et donc cet affaiblissement du système immunitaire n'a qu'une conséquence de la maladie prolongée et c'est la maladie. Aujourd'hui, 1% des maladies est liée aux gènes et plus de 90% des maladies sont dues au mode de vie et au stress. Et donc, 90% des maladies sur cette planète n'ont rien à voir avec un défaut de notre biologie. Mais avec le fait que nous vivons dans le stress et la chimie du stress qui vient de l'image de la menace dans notre esprit est traduite par le cerveau en cortisol et en éléments qui affectent le système immunitaire, les cytokines. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Nous sommes des personnes affaiblies car le stress affecte notre système immunitaire et notre vitalité. C'est intéressant quand on regarde la réponse au Covid-19 aux Etats-Unis par comparaison avec d'autres pays. Il apparaît que beaucoup plus de gens sont touchés par le Covid-19 et plus de gens meurent. Pourquoi ? C'est une donnée importante. 60% des Américains souffrent d'au moins une maladie chronique qui affecte le système immunitaire et la vitalité. Et 40% des Américains souffrent de deux maladies chroniques ou plus. En quoi est-ce important ? Si la peste ou le Covid-19 arrivent dans deux pays et que dans un pays les gens sont sains et ont un mode de vie sain et que dans l'autre les gens vivent comme aux Etats-Unis, il va y avoir deux résultats complètement différents. Dans le premier cas, on va observer des formes modérées, non graves, mais pour ceux dont la santé est déjà affectée. Et c'est ce que montrent les données. On dit qu'ils sont morts du virus, mais si on regarde bien les statistiques, la santé de la plupart d'entre eux étaient déjà compromises. Les personnes âgées, leur santé était déjà affectée. Et dans les établissements d'accueil, ils ont besoin d'assistance médicale. Ceux dont la santé est affaiblie parce qu'ils ont un cancer, des maladies cardiovasculaires, du diabète, Alzheimer, ce genre de choses, leur santé est déjà compromise. mais les plus affectés par le Covid-19 ou tout autre virus ne sont pas ceux-là. Ce sont les plus stressés parce que leur système immunitaire est inhibé, parce que leur énergie est redirigée vers la fuite pour sauver leur vie. Et tout ceci explique les disparités de mortalité entre les différents pays. C'est lié à la santé globale des pays. J'ai une question, est-ce qu'on peut vivre un mode de vie sain et être stressé ? Bien manger, faire du sport, aimer son travail, mais être tout de même stressé. Et comment cela influence-t-il notre système immunitaire ? Oui. Le stress n'est pas tout ou rien. C'est comme le bouton de volume de la télévision. On peut commencer très bas et finir très haut. Donc, c'est le niveau de stress qui compte. C'est le rapport entre présence de stress et absence de stress qui est important. Tout ça est une question de ratio. Et cela change d'une personne à l'autre. quelqu'un qui tombe très malade et on ne réalise pas qu'il a peut-être un problème important dans sa famille, dans son couple. Cela déclenche une atteinte immédiate au système immunitaire et au maintien de l'organisme car le stress lié à la relation amoureuse est très fort. Et donc, on ne peut pas dire en regardant une population tant de personnes vont tomber malades. Et on peut se demander combien sont des gens en situation de fragilité. Et donc, maintenant, actuellement, dans cette ère du Covid-19, quand ils ont commencé à tester les gens, ils ont découvert que plus de la moitié étaient positifs. Mais ils n'avaient aucun symptôme. Aucun. Pourquoi ? Eh bien, si vous êtes une personne très saine, vous dominez le virus. Mais si vous êtes déjà fragilisé, c'est le virus qui peut vous dominer. donc, c'est une question de degrés. Une grande quantité de personnes ont été contaminées par le virus. Mais ils n'ont pas eu de symptômes. La plupart sont en bonne santé, rayonnants, et c'est pourquoi les enfants ne sont pas aussi touchés que les plus âgés du fait de leur santé et de leur vitalité. Donc, on met tout sur le dos du coronavirus mais les gens arrivent à l'hôpital avec beaucoup d'autres problèmes. Et alors, on leur pose le diagnostic de COVID-19. Mais on ignore le fait qu'ils ont déjà des problèmes cardiovasculaires ou même un cancer et on dit qu'ils meurent du virus. C'est une conséquence secondaire. Ces personnes étaient déjà affaiblies. c'est la différence. Êtes-vous en bonne santé ou déjà affaibli ? Et ça ne concerne pas que le COVID-19. Ça concerne combien votre vie est soumise au stress. C'est ça qu'il faut considérer. Ma question porte sur le fait que vous avez des solutions pour se reprogrammer soi-même. Et cela revient à ma première question. Comment notre conscience et notre inconscient fonctionnent-ils ensemble ? sont-ils en harmonie et comment pouvons-nous influencer nos vies pour qu'elles ne soient pas si stressantes ? Si je comprends bien la question, l'impact d'un virus comme celui-là est différent pour chacun de nous. Et il dépend des caractéristiques de ma vie. suis-je stressé ? Et le stress s'exprime de tant de manières différentes. Je peux être stressé à cause de mon travail mais aussi parce que je n'ai pas de travail. Je peux être stressé parce que ma relation amoureuse ne fonctionne pas ou bien parce que je n'ai pas les moyens de vivre comme je le voudrais. Donc, il n'y a pas qu'un seul type de stress mais beaucoup et chacun a un impact différent. Et cela dépend de la façon dont il modifie ma vie. Le stress qui menace ma vie est celui qui a l'impact le plus fort. Mais d'autres stress moins puissants vont altérer ma vitalité sans me pousser à mes limites. Mais certaines personnes par exemple, celles qui sont actuellement dans les établissements pour personnes âgées, sont menacées dans leur survie même. Le fait de contracter le virus peut les pousser par-dessus bord. mais les personnes jeunes sont moins concernées parce que leur système immunitaire n'est pas altéré. Donc, les situations sont différentes et l'important est la façon dont nous gérons les perceptions. Pourquoi est-ce important ? Parce que la façon dont nous interprétons ce qui se passe dans le monde est la base des modifications chimiques qui créent le corps en complément de ce que nous percevons. En d'autres termes, si j'ai une vision négative de la vie, par définition, la chimie de mon corps ne va pas être positive. Elle va découler de ma vision négative. Donc, si j'ai une vision négative de la vie, cette négativité se répercute sur ma santé en ce moment. en quelque sorte, j'aurais pu commencer par là. La science la plus validée et la plus testée sur cette planète est la physique quantique. Aucune autre science ne contient autant de vérités. Pourquoi est-ce important ? Alors, écoutez, parce que le premier principe de la science la plus validée est que la conscience crée nos expériences de vie. C'est fondamental pour les bases de la vie sur cette planète ou dans l'univers. La conscience crée cela. Mais c'est en cela que chaque personne est différente. Car deux personnes peuvent se trouver exactement dans le même environnement et avoir des perceptions et des réponses complètement différentes à cet environnement. Une peut dire « C'est la plus belle les merveilleuses expériences que je n'ai jamais eues. » Et l'autre peut dire « C'est un endroit effrayant que je n'aime pas. » L'important est qu'ils sont dans le même environnement. Mais c'est une question de perception. « Comme le dit la physique quantique, nos perceptions de la vie déterminent les caractéristiques de notre vie. » En biologie, c'est la base de ce qu'on appelle l'effet placebo ou nocebo. Alors, qu'est-ce que l'effet placebo ? Une personne est malade, son médecin lui présente un comprimé en lui disant que c'est le fruit de la recherche la plus récente et que la guérison est garantie. Alors, la personne est heureuse et c'est-à-dire qu'on lui donne un traitement spécial. Elle prend le comprimé et va mieux. Et elle découvre plus tard qu'il s'agissait en fait d'une pile de sucre. « Alors, on dit que c'est l'effet placebo. Mais qu'est-ce que ça représente exactement ? » La personne se soigne elle-même en changeant sa conscience. Avant le médicament, elle pensait « Oh mon Dieu, je suis malade, je ne m'en sors pas, qu'est-ce qui ne va pas avec moi ? » Cette pensée négative aggravait le problème. Mais alors, le docteur arrive et dit « Non, voici le remède. » Alors le patient qui n'a pas testé la chimie du produit croit simplement le médecin et se dit que c'est réglé. Et il croit fermement que cela va le guérir. C'est ce qui se passe. La réalité de l'effet placebo est que c'est juste la conscience de cette personne qui est devenue très positive. Jusqu'à deux tiers des guérisons en médecine sont liées à l'effet placebo. Alors pourquoi est-ce important ? Cela veut dire qu'une pensée positive a engendré une physiologie positive, une santé et une biologie positive. Tout le monde dit « Oui, oui, c'est l'effet placebo, je connais. » Mais on n'a pas forcément intégré que l'effet placebo est le résultat d'une pensée positive. Alors quelles sont les conséquences d'une pensée négative ? C'est le point clé. Car les pensées négatives sont aussi puissantes pour contrôler vos vies que les pensées positives. Sauf que les pensées négatives ne vous conduisent pas vers la santé, mais à l'opposé. Les pensées négatives sont ce qu'on appelle l'effet nocebo en médecine. Les pensées négatives vont à l'inverse de l'effet placebo. Le placebo peut me guérir de n'importe quelle maladie. Et il est certain que les pensées négatives, donc le nocebo, peuvent causer n'importe quelle maladie. Pourquoi est-ce important ? Parce qu'on parle seulement des conséquences du placebo comme l'influence des pensées positives. Mais on ignore le fait que les pensées négatives, qui sont prédominantes chez la plupart des gens, les affaiblissent avec la même puissance que celle avec laquelle les pensées positives peuvent les guérir. Donc, nous vivons dans un monde où, si nous croyons les informations, nous sommes effrayés. Nous avons peur à en mourir et cela suffit pour nous tuer. On peut mourir de pensées négatives de la même façon qu'on peut sauver sa vie avec des pensées positives. Donc, nous devons nous reprogrammer pour avoir des pensées positives. C'est le problème parce que lorsqu'on regarde les informations, combien d'informations positives avons-nous et combien de négatives ? La question n'est pas tant combien de nouvelles négatives, mais combien de nouvelles négatives peuvent s'appliquer à moi ? Si j'entends des informations qu'un groupe de personnes en Arménie est tombé malade et risque de mourir, je me dis que c'est dur. Mais si j'entends ensuite qu'un groupe de personnes à côté de chez moi est tombé malade et va mourir, je me dis « Mon Dieu, ils sont à côté de chez moi ! » C'est une sensation de peur très différente. Si le problème est en Arménie, je compatis. Mais si c'est à côté de chez moi, je suis potentiellement concerné par le problème. C'est la question de la croyance et c'est pourquoi le Covid-19 est différent des autres épidémies. Chaque année, il y a une épidémie de grippe. Tout le temps. Si on remonte à l'année dernière, on nous disait simplement que l'épidémie de grippe arrivait et qu'il fallait se faire vacciner. Et la plupart des gens s'en moquent et ne se vaccinent pas. Mais cette année, l'histoire est un peu différente. On nous dit que l'épidémie arrive et tue des gens partout. Des millions de personnes vont mourir. Alors cela devient personnel. Et si c'est des Arméniens, je me dirais « Oh, les pauvres Arméniens ! » Mais maintenant, je pourrais mourir de l'épidémie. Tout le monde pourrait en mourir. Cela change profondément mon stress. Car alors, je suis directement impliqué dans la pensée négative. Si cela fait que les Arméniens, je ne vais pas entrer dans une pensée négative. C'est leur problème. Mais quand cela devient mon problème et que je commence à avoir des pensées négatives, je me dis « Oh mon Dieu, l'épidémie arrive et va tuer plein de gens ! » Et donc la première chose qui se passe est qu'on libère des hormones du stress et on affaiblit l'efficacité de son système immunitaire. La peur a fait de nous un candidat potentiel à la contagion. Et plus on a peur, plus les symptômes seront graves si on est atteint. Et vous avez dit que nous sommes programmés avant l'âge de 7 ans à avoir ces perceptions qui vont impacter notre vie d'adulte ? Oui. Si je fais une courte introduction à ce sujet, le cerveau est l'équivalent d'un ordinateur. Nous avons toujours pensé cela. Le cerveau est l'ordinateur le plus puissant dans l'univers à notre connaissance. Mais qu'est-ce qu'un ordinateur ? L'histoire est la même pour l'ordinateur cerveau que pour un ordinateur Apple. Les dons ont besoin d'un système de démarrage. OK ? On va au magasin, on achète un ordinateur et il a un système de démarrage, un bouton qui l'allume et il est prêt à fonctionner. Mais moi je dis, vous allez au magasin, vous achetez un ordinateur, vous l'allumez et maintenant faites quelque chose avec un dessin, un tableur, vous écrivez une histoire. Et là vous vous dites, je ne sais pas faire ça, j'ai un nouvel ordinateur, mais je ne peux pas faire cela. Pourquoi ? Parce que je n'ai aucun programme dans mon ordinateur. Donc on achète un ordinateur qui est une machine capable de calculer, mais s'il n'y a pas de programme à l'intérieur, il ne fait rien d'autre que s'allumer. Donc, un cerveau est un ordinateur qui dans le dernier trimestre de la grossesse acquiert un système de démarrage. Il peut s'allumer tout seul, il est prêt. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Mais si on n'a aucun programme ? Pendant les sept premières années, le cerveau est conçu pour télécharger des comportements ou des programmes en observant ce qui se passe autour, les parents, la famille. Ces programmes représentent des réponses à des stimuli, des comportements basés sur des réponses aux stimulations. Quand ce stimulus se présente, mon père a cette réponse. Quand ce stimulus se présente, ma mère fait ceci. alors on apprend à gérer un comportement. Donc, pendant les sept premières années, un enfant n'utilise pas de programme pour faire les choses de façon créative. Il se contente de télécharger et d'activer le bouton marche de façon mécanique. Et cela se répète comme une habitude. Ce qui est important est que lorsqu'on opère depuis l'inconscient, on laisse l'ordinateur fonctionner de lui-même à partir de ses programmes. On peut s'éloigner de l'ordinateur, partir en vacances et l'ordinateur a continué de traiter de l'information tout ce temps parce qu'il utilise les programmes qui sont dans le disque dur. Mais si on veut utiliser l'ordinateur, on place les programmes sur le bureau et alors on peut suivre des instructions du programme ou les changer. quel est le lien ? Le cerveau humain est un ordinateur. Au cours du dernier trimestre de la grossesse, il acquiert un système de démarrage. Mais il n'a pas de programme de comportement ni sur le comment faire les choses. Comment acquiert-il cela ? Pendant les sept premières années, le cerveau est en mode état, des vibrations plus basses que la conscience et le mode état, c'est l'hypnose. Donc un enfant apprend les règles pour être un membre de la famille, de la communauté, les règles de la vie, en observant les autres et en imitant leurs comportements. Ainsi, les comportements de notre programme, de notre inconscient, qui ont été placés là, ne viennent pas de nous. Ils viennent de l'observation des autres, de notre mère, de notre père. Nous téléchargeons ces programmes. Après l'âge de sept ans, on commence à utiliser ces programmes. Mais le problème, comme le révèle la biologie des croyances, est que 95% de la journée, l'esprit conscient, qui est la partie créative avec les souhaits et les désirs, l'esprit conscient créatif, 95% de la journée, cet esprit est occupé à penser. et pas à crier, au sens qu'il est tourné vers l'intérieur. Considérons que le corps est un véhicule, comme une voiture. Les yeux regardent vers le pare-brise, à mesure que nous déplaçons notre corps dans le monde, on regarde le pare-brise et on manœuvre. Mais dès qu'on commence à penser, les yeux ne regardent plus vers l'extérieur. On se tourne vers l'intérieur. Les pensées sont à l'intérieur. Si je vous demande ce que vous faisiez jeudi, dites-le moi tout de suite. Et que l'information n'est pas juste devant vous, vous pouvez me le dire, mais où allez-vous trouver la réponse ? Vous me dites, je dois y réfléchir. qu'a fait la pensée ? Elle a pris mon attention qui était vers l'extérieur pour la tourner vers l'intérieur. Car penser, c'est chercher la réponse à l'intérieur. Et une personne moyenne passe 95% de sa journée à penser. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? L'esprit conscient, qui est l'esprit créatif qui peut exprimer des souhaits et des désirs, lâche le volant parce qu'il ne regarde plus par le pare-brise. il regarde maintenant à l'intérieur de la tête. Alors, que se passe-t-il si vous êtes vraiment en train de conduire et que vous commencez à penser ? Quand vous commencez à penser, l'esprit conscient arrête de prêter attention au monde. Il va chercher une pensée à l'intérieur. Et immédiatement, l'inconscient fonctionne en pilote automatique. Il sait comment conduire la voiture. Donc, au moment où la conscience dit, je ne regarde plus par le pare-brise, je regarde à l'intérieur, l'inconscient intervient et prend le contrôle. Et le problème est que l'inconscient se compose de programmes qui ne sont pas vous, qui ne sont pas créatifs. Ce sont les programmes que vous avez appris des autres dont la plupart sont en fait négatifs et vous privent de votre pouvoir. Et donc, le point est que lorsque vous pensez, vous avez perdu le contrôle. Vous êtes maintenant contrôlé par des programmes. En quoi est-ce important ? Eh bien, vous avez reçu des bons ou des mauvais programmes. avez-vous de bonnes leçons de conduite ou de mauvaises leçons ? Pourquoi ? Parce que moi, vous pensez la façon dont vous avez appris et la façon dont vous allez conduire selon les programmes. Donc, la question est, si nous créons notre vie, et c'est le cas, une personne moyenne n'utilise que 5% de la journée pour créer ou manifester ce qu'elle veut, 95% du temps, la biologie fonctionne par défaut à travers les programmes que nous avons reçus. Si les programmes ne sont pas bons pour nous, malheureusement, l'esprit conscient ne va pas suivre ces programmes. Et on va se saboter, se ruiner, se faire du mal, sans que l'esprit conscient ne comprenne jamais pourquoi, car il ne regarde pas à l'extérieur, il regarde à l'intérieur. Quel que soit le comportement qui se présente, l'esprit conscient ne le voit pas. Quel est le comportement ? Le programme. Est-ce un bon programme ? Dans ce cas, d'accord. Même sans être attentif, on va aboutir à un bon résultat. Mais si c'est un mauvais programme, c'est grave, car sans être attentif, le mauvais programme peut vous détruire. Donc, au bout du compte, nous devons comprendre que notre cerveau ordinateur a une capacité opérationnelle dans laquelle je, en tant qu'esprit, entité personnelle, peux mettre mes mains sur le clavier et créer les programmes que je veux. Je peux créer le paradis sur Terre à coup sûr, mais quand je suis en train de penser, malheureusement, 95% du temps, je ne contrôle pas mon comportement. Il se déroule automatiquement à partir d'un tas de programmes que j'ai enregistrés à partir d'autres personnes. Alors, mes comportements ne reflètent pas qui je suis, mes comportements reflètent ce dont j'ai appris. Pensez-vous qu'en tant qu'être humain, un des défis dans nos vies est de changer tous ces programmes ? Absolument. Et en fait, on n'a pas besoin de changer tous les programmes car certains sont bons, mais certains sont vraiment mauvais. Alors, comment puis-je savoir quels sont les programmes ? C'est l'étape suivante. Comment le savez-vous ? Je réponds, quand avez-vous reçu ce programme ? Et alors, on remonte jusqu'à avant la naissance, encore dans le ventre de sa mère. Vous avez reçu des programmes avant même d'être née. Puis vous avez encore reçu des programmes de l'âge zéro à un an, et puis de un jusqu'à deux, etc. Et je dis, quels programmes avez-vous reçus à ces âges ? Et vous répondez, je n'ai pas la moindre idée. Pourquoi ? Parce que vous n'étiez pas conscient, donc vous ne savez pas quel type de programme vous avez téléchargé. Donc, le premier problème que nous avons est que notre vie est contrôlée par des programmes 95% du temps et je n'ai pas idée de ce qu'ils sont parce que je les ai reçus quand j'étais tout petit, de zéro, de trois ans et je n'étais pas conscient. Voilà le problème, 95% de notre vie est contrôlée par ces programmes et vous, vous ne savez pas à quoi servent ces programmes. Parce qu'ils se déroulent quand je ne suis pas attentif. Donc, je ne les vois pas et je déroule ces programmes parce que mon esprit conscient est occupé à penser. donc quand je pense, je n'ai pas vraiment le contrôle, c'est le programme qui me contrôle. C'est la même histoire. Cela fait plus de 30 ans que je raconte une histoire mais elle est si importante, elle me permet une prise de conscience. la plupart des gens peuvent remonter dans leur vie et se rappeler à un ami proche qu'il connaissait très bien ainsi que son comportement. Et ils connaissent aussi les parents de cet ami. Qu'est-ce que ça veut dire ? disons que vous aviez un ami et un jour vous l'avez vu se comporter exactement comme ses parents. Et vous dites quelque chose comme « Hey Bill, je suis exactement comme ton père » car c'est de là que Bill tient son programme. et Bill se fâche immédiatement et proteste. « Je ne suis pas du tout comme mon père. » La plupart des gens n'ont vécu une expérience de ce type et ils en rient. Laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est l'histoire la plus importante de tout ce que j'ai dit. Tout le monde peut voir pourquoi Bill se comporte comme son père. Pourquoi ? Parce qu'il a reçu le programme au cours des sept premières années de sa vie. Il regardait son père et l'enregistrait de la façon dont son père se comportait. Donc tout le monde le voit. Mais quand on le dit à Bill il dit « Vous êtes fou ? Je ne suis pas du tout comme mon père. » Il est le seul à ne pas le voir. Mais il y a une raison à cela. Et d'abord pourquoi rejoue-t-il le programme de son père ? La réponse parce que sa conscience est concentrée sur la pensée à l'intérieur. Et donc elle n'observe pas les comportements programmés qui s'expriment à l'extérieur. Donc tout le monde voit ses comportements qui viennent des programmes de son père excepté Bill lui-même vu qu'il joue ses programmes parce qu'il ne regarde pas à l'extérieur. Donc sa conscience n'observe jamais ses propres comportements. Et en fait nous sommes tous comme Bill. Nous avons tous ces programmes qui se jouent sans que nous en soyons conscients puisque la raison même pour laquelle nous les jouons est que nous ne sommes pas attentifs. Alors comment puis-je savoir quels sont ces programmes puisque je n'étais pas présent ou conscient quand je les ai reçus ? Il y a une prise de conscience très positive car 95% de votre vie vient du programme. Qu'est-ce que ça veut dire ? Votre vie est une expression de vos programmes de développement. 95% des comportements que vous exprimez sont une manifestation des programmes. Donc tout ce qu'il y a à faire est de regarder sa vie maintenant et de faire une liste. voilà les choses que j'aime et qui arrivent dans ma vie. Eh bien ces choses que vous aimez viennent dans votre vie à cause des programmes qui rendent cela possible. Alors je continue en disant regardez votre vie et tout ce que vous avez lutté pour essayer d'avoir des relations amoureuses un bon boulot la santé quoi que ce soit vous luttez pour cela et y consacrez beaucoup d'efforts. je suis encore et encore et encore alors je dis arrêtez et demandez-vous pourquoi vous travaillez si dur pour parvenir à ces destinations. La réponse est simple vos programmes ce que vous avez reçu ne fonctionnent pas dans cet objectif et ils sont à l'oeuvre 95% du temps sans que vous en soyez même conscient. vous sabotez les propres souhaits et désirs de votre esprit conscient en faisant jouer ces programmes de l'inconscient qui ne visent pas cette destination. C'est pourquoi nous devons travailler dur pour que les choses arrivent dans nos vies et la question est devons-nous travailler aussi dur ? La réponse est non si on implante les bons programmes on n'a pas besoin de travailler du tout c'est la partie agréable les programmes se déroulent 95% du temps sans que nous en soyons conscients. Alors quelles seraient les conséquences d'avoir de bons programmes ? Je dirais à 95% de mon existence je créerais une belle vie. Alors comment faisons-nous pour implanter les bons programmes dans notre vie pour ne pas avoir à faire tous ces efforts et avoir une belle vie ? On n'aurait pas besoin de travailler dur mais seulement d'être créatif et d'être nous-mêmes alors comment est-ce qu'on fait cela ? Le premier point est ceci l'histoire de Bill qui ne voit pas tout ce que tout le monde voit qu'il se comporte comme son père. Donc tant que vous ne le voyez pas vous ne pouvez pas agir dessus car cela agit de façon invisible. Je le vois si je regarde la façon dont je lutte dans ma vie pour atteindre mes destinations. Je vais être en bonne santé mais mon programme est... je ne suis pas en bonne santé. Je vais avoir une bonne relation amoureuse mon programme et que je n'ai pas une bonne relation amoureuse et c'est pourquoi quels que soient mes efforts ça ne marchera pas parce que 95% du temps je vais répéter des habitudes de mauvaise relation. Donc la chose la plus importante est que comme Bill on ne voit pas les comportements négatifs que nous avons. Donc c'est là que c'est difficile. Vous êtes prêts ? Il faut avoir un compagnon un partenaire une âme sœur qui comprend que le comportement que nous manifestons n'est pas toujours le comportement de qui nous sommes vraiment puisque le comportement est 95% du temps celui du programme. Alors si je suis dans une relation disons dans la phase de la lune de miel et qu'est-ce que la lune de miel ? Scientifiquement. C'est reconnu comme la période au cours de laquelle nous arrêtons de manifester les programmes et nous restons pleinement conscients tout le temps. Pourquoi est-ce important ? En temps normal, seul 5% du temps correspond à ce que je veux vraiment, là où je veux aller vraiment. Et si je m'accrochais à ce volant 90% du temps conduisant là où je veux aller ? C'est cela la lune de miel. Parce que lorsqu'on est amoureux comme ça, on arrête de jouer les programmes. On reste conscient et on garde les mains sur le volant de façon créative. Et donc la lune de miel n'est pas un accident. C'est une coopération créative entre deux personnes qui laissent leur programme derrière et fonctionnent à partir de leur souhait et leur désir conscient, leur vérité spirituelle. Ça se joue à ce niveau. Les relations se détériorent plus tard parce que soudain, les programmes qui ne se déroulent pas pendant la lune de miel, car je n'avais aucun programme par défaut alors, se manifestent quand je commence à penser. en temps normal, quand ces comportements se manifestent, cela déclenche une dispute de la colère parce que celui qui reçoit ces mauvais comportements est agressé. Ne dis pas ça, ne sois pas comme ça. Ils répondent au programme et alors on se fâche contre l'autre. Mais comme Bill, il est inconscient. Donc, il se défend car il ne voit pas le processus. Si je suis dans une relation comme celle avec ma compagne, Margaret, dans cette relation, la différence est que nous savons tous les deux que 95% du temps, notre comportement ne vient pas de notre esprit conscient, mais de notre inconscient. Alors, pourquoi est-ce important ? Parce que Margaret voit le Bill en moi qui joue un mauvais programme. Dans ce monde conventionnel, elle se mettra en colère parce que je joue ce mauvais programme, je dis les mauvaises choses, etc. Mais dans notre relation, puisque nous sommes parfaitement conscients de l'importance de ces programmes, quand l'un d'eux se manifeste, nous ne nous mettons pas en colère. Nous nous arrêtons et elle me dit « Bruce, tu veux vraiment exprimer ce comportement ? » Alors je comprends et je dis « Non ! » Et je me dis que c'est un programme que nous pouvons changer. donc quand on est avec quelqu'un dont on est proche et en qui on a confiance, car avec un autre programme, on se fâcherait. Mais quand on est avec quelqu'un qui sait faire la différence entre qui vous êtes quand vous fonctionnez à partir de votre esprit conscient, en tant que belle personne et c'est lui qui se manifeste de façon négative, dans une relation où ceci est compris, c'est inutile d'en arriver au stade de la dispute. Quand ce type de programme se manifeste, c'est en fait l'occasion de dire « Peux-tu vraiment avoir ce comportement ? » Et c'est la porte vers le changement. Et en dehors d'être conscient du programme lui-même, du comportement que l'on a, avez-vous d'autres outils pour changer ces programmes inconscients ? Il me semble qu'être conscient du programme qui se joue n'est pas suffisant, n'est-ce pas ? Non. En effet, ça ne change pas le programme. Mais on constate seulement « Oups, voici le programme. » Mais on peut le reconnaître. Et alors, que faire pour le changer ? Eh bien, pour le changer, il faut le reprogrammer. Non pas « Je ne le ferai plus jamais, je ne jouerai plus jamais ce programme. » parce que c'est une forme de pensée magique puisque le programme se déroule de façon automatique. Dire « Je ne le ferai plus » ne veut rien dire. Il va se remanifester à la première occasion car c'est ainsi que cela marche. Donc, l'idée est la suivante. D'abord, il faut savoir qu'il y a un programme. C'est pourquoi je dis qu'il faut d'abord regarder sa vie parce que ce pour quoi vous luttez n'est pas ce que l'univers vous refuse, mais c'est parce que votre programme n'inclut pas cette destination. C'est aussi simple que ça. Donc, pour changer le programme, il y a trois façons essentielles et c'est intéressant parce que cela réduit les options. D'abord, je distingue le conscient, l'inconscient et l'apprentissage. l'esprit conscient est l'esprit créatif qui a l'imagination, les souhaits, les désirs. On peut réfléchir, se représenter des images, etc. L'inconscient, c'est les habitudes. Ok ? L'esprit conscient créatif peut apprendre de multiples façons. Il peut créer un état conscient. Les personnes qui écoutent ce podcast peuvent se dire « Oh, ok. Je vois ce qu'est le programme. Mais la question est… » D'accord, je le vois, mais je peux le changer. L'esprit conscient, parce qu'il est créatif, peut apprendre de multiples façons différentes. On écoute ce que nous avons dit. L'esprit conscient dit « Mais oui, mon problème est l'esprit inconscient, ce comportement. » Mais ça n'a pas changé le problème. Seulement amener le problème à la conscience. car le problème, ce n'est pas dans la conscience. Le problème est le programme dans l'inconscient. Alors, c'est différent. L'esprit conscient peut apprendre en lisant un livre, en écoutant un podcast, en regardant un film. L'esprit conscient peut se faire une idée nouvelle, se changer, parce qu'il est créatif. Mais l'inconscient n'est pas créatif. C'est le domaine des habitudes. On apprend un comportement par habitude. Et par la pratique, il devient un programme. Comment avez-vous appris de façon inconsciente ? Il y a deux façons naturelles par lesquelles nous programmons l'esprit inconscient. La première façon naturelle, du dernier trimestre de la grossesse jusqu'à l'âge de 7 ans, est due au fait que le cerveau ne fonctionne pas à un niveau de vibration élevé de la conscience. il fonctionne à un niveau bas, en mode état. Pour les enfants, c'est l'imagination, mais c'est aussi l'hypnose. Donc, vous réalisez que vous avez reçu des programmes au cours des 7 dernières années car votre cerveau ne fonctionnait pas au niveau supérieur de conscience mais à un niveau inférieur. Et à ce niveau, tout ce qui a été entendu ou vu a directement été enregistré dans la conscience. La conscience ne fonctionnerait même pas. Alors, je dis que si on veut changer le programme, on pourrait remonter dans le temps et utiliser l'hypnose. Avez-vous besoin de voir un hypnothérapeute ? Je dis non. Et la raison est qu'il faut se rappeler que le cerveau fonctionne par des vibrations. Théta est un mode énergétique de vibration inférieure à alpha qui correspond à une conscience calme. Et ensuite, il y a bêta, la conscience d'éveil. Donc, je travaille en bêta. Quand je rentre à la maison et que je me détends, les ondes cérébrales se ralentissent également. Nous passons de bêta à alpha, les vibrations lentes de la conscience. Et alors ? Quand nous allons dormir, la conscience va et vient. Elle s'éteint. Que se passe-t-il quand le mode alpha cesse ? On dort. On n'entend plus rien avec l'esprit conscient. Oui, mais le stade suivant est le stade theta, avant le sommeil profond, qui est en delta. Donc, quand nous allons nous coucher chaque soir, si nous mettons des écouteurs et écoutons un programme qui peut nous apporter de la vérité dans notre vie, qu'il s'agisse de santé, de relations, d'argent, etc., un programme qui nous parle, vous allez entendre consciemment une partie du programme tant que vous êtes en alpha. Mais au moment où vous vous endormez, la conscience sort du mode alpha et vous n'entendez plus rien consciemment. mais l'inconscient l'entend en theta et peut enregistrer. Donc, le mode alpha se désactive. Vous dormez. Pendant que vous dormez et que vous quittez la phase alpha, votre inconscient lui rentre en theta et ainsi peut enregistrer ce qui se passe. Ah, c'est de l'auto-hypnose. donc on peut écouter un programme et via l'hypnose en theta au moment où on s'endort, les écouteurs sur les oreilles, ce qui est entendu est enregistré en état d'hypnose dans l'inconscient qui est alors reprogrammé. OK, donc, c'est la première façon de faire. Auto-hypnose, écouteurs, un programme. OK. La deuxième. Comme je l'ai dit, on est en mode theta dominant seulement jusqu'à l'âge de 7 ans. À cet âge-là, c'est le mode alpha qui devient prédominant. Ce n'est plus un état comme l'hypnose, c'est la conscience vigile. Mais on peut toujours apprendre des programmes. Comment ? En pratiquant. Vous voulez jouer un instrument ? Pratiquer. Vous voulez conduire une voiture ? Pratiquer. Quoi que vous vouliez faire après l'âge de 7 ans, si vous voulez que ça devienne un programme, vous en faites une habitude par la pratique. En le répétant encore et encore. C'est comme ça qu'on apprend à jouer un instrument, qu'on apprend à conduire une voiture. Et c'est comme ça qu'on apprend à un nouveau programme de comportement que l'on souhaite dans sa vie. Par la répétition. Je me moque toujours du proverbe New Age à ce sujet. Simulez-le jusqu'à ce que vous le fassiez. Et donc, l'idée est que si vous n'êtes pas une personne heureuse, répétez-vous toute la journée « je suis heureux, je suis heureux, je suis heureux, je suis heureux. » Même si ce n'est pas le cas, peu importe. Pourquoi ? Parce que c'est l'inconscient qui enregistre cette répétition. Donc, si je répète toute la journée « je suis heureux, je suis heureux, je suis heureux », la répétition finit par en faire un programme et un jour, vous vous réveillez et c'est devenu une habitude. Mais vous l'avez répété tant de fois que l'inconscient n'a plus besoin de l'entendre. La répétition amène l'habituation. Donc, je peux répéter un comportement mais je dois pratiquer et être consciemment dans ce comportement. C'est la partie répétition. Je dis ça pour faire la défense avec les post-it que l'on colle sur le réfrigérateur. Ce n'est pas de l'habituation ni de la pratique, c'est la suggestion. Quand vous passez devant le frigo, vous dites « ah oui, cette déclaration, je devrais le savoir. » Ce n'est pas de la construction d'habitude. Il faut vraiment faire quelque chose. Donc, la répétition d'un nouveau comportement va créer un programme qui va manifester ce comportement. C'est la deuxième voie. La troisième est la plus intéressante car c'est quelque chose de nouveau qui s'appelle la psychologie énergétique. Cela suppose d'activer le cerveau pour qu'il en soit dans un état super apprenant. Qu'est-ce que c'est ? Je peux vous montrer l'utilisation du super apprentissage si vous regardez quelqu'un qui lit un livre en déplaçant son doigt du sommet de la page jusqu'en bas. Il lit aussi rapidement qu'il glisse son doigt sur la page. Ils peuvent lire une page entière en cinq secondes en déplaçant très vite le doigt. c'est une expression de ce qu'est le super apprentissage. Pour s'engager dans un processus de ce genre on peut utiliser les modalités de la psychologie énergétique pour changer un programme non pas en quelques jours ou semaines mais pour le changer en quelques minutes. mais il faut utiliser un processus de super apprentissage et c'est pourquoi ces différentes modalités existent. Par commodité sur ma page internet bruslipton.com dans la rubrique modalités de changement des croyances je crois qu'il y a 25 versions différentes de pratiques de psychologie énergétique parmi lesquelles les gens peuvent choisir ce qui leur parle le plus et l'intérêt est que c'est une réécriture presque immédiate. Vous l'avez fait vous-même et comment ça a changé votre vie ? Sinon je ne serais pas là. J'ai utilisé la méthode psyché. J'étais quasiment incapable d'écrire mon livre La biologie des croyances parce qu'un programme inconscient me protégeait. En quoi ? Parce que je voulais écrire le livre en parlant de spiritualité des choses inacceptables par la science conventionnelle et qui du coup me marginalisaient. Donc mon inconscient ne voulait pas que j'écrive ce livre car sinon je risquais de perdre ma crédibilité. Oui enfin et donc mon inconscient continuait de réprimer le livre je n'arrivais pas à l'écrire il me protége en me disant si tu termines ce livre tu compromets ta crédibilité. et donc je n'arrivais pas à écrire jusqu'à ce que je change d'approche et que j'intègre un programme sur la façon dont je voulais que le livre soit écrit. Et ça a été l'expérience la plus incroyable de ma vie. J'ai posé trois caractéristiques je voulais que ce soit rapide facile et amusant. J'ai programmé cela c'était un programme et en quelques mois le livre était fini et maintenant j'en rie parce que combien de temps le programme a-t-il pris ? Eh bien ça a pris 15 minutes et j'ai fait ça des mois avant et puis j'ai arrêté d'y penser je n'y ai plus prêté attention je ne pensais plus au fait que j'avais implanté ce programme via ses modalités de la psychologie. j'ai oublié que j'avais fait cela et quelques mois plus tard le livre était fini et je me rappellerai toujours je me trouvais à table en train de relire la version finale du manuscrit que je dois envoyer juste après et en arrivant au bout je lis la dernière phrase c'est fini et à ce moment-là et j'ai souri parce qu'après tous ces efforts j'ai ce livre devant moi et la première chose que j'ai pensé c'est c'était rapide facile et plutôt amusant alors j'ai ri parce que j'avais oublié que j'avais utilisé ces mots-là pour décrire comment le livre devait être écrit complètement oublié et à ce moment final ils sont revenus dans mon esprit exactement ce que j'avais programmé c'est exactement la façon dont le livre s'est fait c'était génial et en utilisant ce processus Margaret et moi avons changé nos programmes au point que nos programmes inconscients correspondent aux souhaits et aux désirs que nous aimerions avoir dans la vie alors pourquoi est-ce important si je pense et créer des souhaits et des désirs je veux dire non pas penser mais utiliser mon esprit conscient conduire le véhicule pour aller vers les souhaits et les désirs quand je pense ça se passe automatiquement mon inconscient manifeste ces programmes qui correspondent à mes souhaits et mes désirs ainsi cela fonctionne non pas 5% du temps pour les souhaits et les désirs mais 100% du temps alors je vois ma vie aujourd'hui si c'est si difficile à expliquer aux gens mais j'ai eu deux vies sur cette planète la première la première avant de savoir comment manifester le programme et la seconde qui est une lune de miel qui dure depuis plus de 22 ans avec ma merveilleuse compagne pourquoi ? parce que nous avons changé les programmes c'est une deuxième version de ma vie dans la même vie c'est la création du paradis sur terre dont je fais l'expérience maintenant ce n'est pas un accident parce qu'au cours des 40 premières années je n'avais pas ces programmes je ne voudrais pas revivre ces années mais depuis lors c'est magique la vie est magique est-ce que c'est de la magie ? non c'est de la création c'est ce que dit la physique quantique ma conscience crée le paradis sur terre parce que c'est ce que mes programmes sont conçus pour faire et donc et donc aujourd'hui quel que soit l'âge que j'ai depuis mes 50 ans quand ça a vraiment changé les 25 dernières années ont été une expérience de profiter de la vie sur terre comme un paradis créer une vie agréable et belle parce que je connais les mécanismes je sais pourquoi ça n'a pas été le cas pendant les 40 et quelques premières années comment interfacer l'inconscient pour remplacer les programmes qui posaient problème pour parvenir à un état où je me réveille chaque jour en me disant que je suis toujours là je suis amoureux je vis au paradis je suis en bonne santé je suis heureux le monde est merveilleux depuis des années et c'est fabuleux parce que pendant les 40 et quelques premières années j'aurais été incapable de dire cela on peut retrouver vos enseignements pour changer nos programmes sur votre site internet dans vos livres ou on peut suivre des conférences ou des ateliers partout oui ce sont des opportunités pour écrire un programme et si on n'utilise pas la psychologie énergétique au moins il faut utiliser l'habituation répéter et répéter comme pour apprendre un instrument on peut regarder un instrument et dire que c'est très beau mais si vous ne pratiquez pas avec ça ne sert à rien et c'est la même chose on peut regarder sa vie et se dire oh qu'elle est peut-être merveilleuse mais on ne pratique pas ça restera une vision dans l'esprit sans se manifester dans la réalité et la réalité est ce que les physiciens quantiques nous disent depuis le début et la biologie soutient tout cela que la conscience crée notre expérience de vie et maintenant nous savons d'où cela vient comment cela fonctionne comment c'est programmé c'est l'information qui redonne du pouvoir car ça permet aux gens de se dire qu'ils ne sont pas des victimes que leur vie est nulle je leur dis qu'ils ne sont pas des victimes que la vie n'est pas contre eux votre développement votre programmation a sapé qui vous êtes vous pouvez réécrire ceci reprendre le pouvoir et vous pouvez passer de l'enfer à ce qui commence à être le paradis sur terre et je peux personnellement témoigner de cela car depuis les 25 dernières années je vis au paradis ce n'est pas un accident ni une coïncidence c'est un effort particulier et une manifestation ce n'est pas juste hé je voudrais vivre le paradis sur terre je ferais n'importe quoi pour ça non c'est une pratique Bruce est-ce que vous recommandez une combinaison d'écoute de programme et de répétition pour que cela fonctionne mieux si c'est fait ensemble l'idée est que plus vous utilisez de façon différente de faire plus c'est efficace cela peut marcher avec une seule méthode mais avec deux ça peut être plus rapide et avec trois encore plus donc peu importe mais il faut le faire pas seulement se répéter je veux changer mon esprit puis je lis tel livre ça va tout changer non pas dans l'inconscient car lire un livre éduque l'esprit conscient hé c'est tout le problème en général nous avons des esprits conscients merveilleux c'est le problème parce que on peut éduquer l'esprit conscient avec les expériences de vie aller avec des conférences regarder des livres regarder des vidéos on peut faire tout cela et avoir un esprit conscient super éduqué mais si on ne change pas les programmes dans l'inconscient peu importe combien votre esprit conscient est intelligent votre limitation ne viennent pas de l'esprit conscient elles sont inconscientes donc l'effort principal à faire outre éduquer son esprit conscient lire etc ce qui est très bien mais à moins que ce soit un programme dans votre inconscient tout ceci ne se manifestera pas plus de 5% du temps ce qui n'est pas assez est-ce que vous pratiquez toujours cela aujourd'hui ou vous avez cessé ? et bien si c'est nécessaire maintenant je suis plutôt heureux car tout est plutôt parfait mais nous l'avons fait dans le passé Margaret et moi mais si quelque chose apparaît alors c'est le moment d'agir de faire une pratique de psychologie énergétique celle que je préfère il faut faire cela car en 15 minutes je vais être une personne différente et c'est ce que c'est ce que nous faisons Bruce Lipton merci infiniment pour cette superbe conférence interview avec nous aujourd'hui merci je suis si heureux d'être avec vous car l'énoncé de base est je vis le paradis sur terre mais il y a une compréhension derrière et elle est disponible pour tous et c'est la mission donc merci beaucoup de permettre cette amplification de raconter l'histoire aux gens pour qu'au moins ils se mettent sur le chemin on n'a pas à être une victime dans ce monde nous sommes tous des créateurs et il y a un futur paradis sur terre pour nous tous merci beaucoup et merci à Margaret d'avoir organisé cette interview merci merci beaucoup on espère vous voir en France très bientôt ce serait formidable au revoir alors Bruce Lipton je rappelle que vous êtes un auteur best-seller auteur de la biologie des croyances et de l'effet lune de miel et on peut vous retrouver sur votre site internet www.brousselipton.com merci de nous avoir écoutés découvrez en avant-première la personnalité de la semaine sur le compte Instagram Métamorphose Podcast si vous aimez ce podcast favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée et surtout abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement Métamorphose le podcast qui éveille la conscience avere achate personne à chaque fois plus le franchise de la showne qui est thate sur Instagram ou sur Facebook ou sur Facebook ou sur Facebook ou sur Facebook ou sur Instagram ou sur Facebook – Sous-titrage FR 2021